As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez très bien Nous revenons avec notre livre bleu de la méthode Nouraniya avec la leçon numéro 9 Nous traiterons dans cette vidéo la première page C'est à dire ces 7 lignes dans lesquelles nous allons revoir et passer en revue les harakat, les tanwin, les mudud que ce soit les prolongations de deux temps alif sukun, waou sukun, ya sukun, vu dans la leçon 8 et les lignes, lignes, vu également dans la leçon 8 que nous verrons ici également La nouveauté et nous la verrons en détail et la prolongation longue que vous voyez ici affichée en rouge avec une sorte de vague j'appelle ça une vague A l'origine il était écrit med un mime et un del à l'endroit même de cette vague en fait ici c'était un mime accroché à un del et c'est devenu une vague cette vague cette vague suivie d'une hamzah et c'est le cas pour tous les mots de cette leçon dans lesquels vous voyez cette prolongation longue suivie donc d'une hamzah et prolongée de quatre temps nous verrons la particularité de cette prolongation lorsque nous épelons mais sachez donc que c'est la nouveauté de la leçon 9 je vous souhaite un bon visionnage et je vous remercie d'être là et je vous remercie pour vos encouragements c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires je vous laisse avec la suite Leçon numéro 9 Entraînement sur les tanouines donc voyelles doubles sur les trois lettres du med qui sont alif sukun waou sukun et ya sukun vues dans la leçon numéro 8 et les deux lettres du lin vues également dans la leçon numéro 8 les deux lettres du lin que sont waou et ya ici quand je lis ce titre je le divise en trois parties c'est la raison pour laquelle je ne vais pas lire ici la casera et c'est la raison pour laquelle je vais transformer mon ta ici en ha donc pour rappel quand je marque une pause dans ma lecture je termine avec un sukun et concernant le ta marbouta celle qui est arrondie elle se transforme en ha à la fin sukun également je vais épeler comme à notre habitude en prononçant donc tout d'abord la première lettre sa voyelle sa prolongation s'il y a ici il y en a une avec la première lettre et ainsi de suite pour les lettres suivantes avec leurs voyelles respectives quand j'ai épelé deux syllabes je reviens et j'assemble à chaque fois quand j'ai épelé trois syllabes je reviens et j'assemble le son numéro 8 donc les lettres qui étaient violettes dans la leçon numéro 8 alif soukun prolongation de deux temps je reprends donc je reviens et j'assemble les deux syllabes je continue Petit piège ici donc quand je vois alif sarira sur une lettre je mets une croix sur la lettre je ne vais pas épeler cette lettre donc je vais épeler le la fatha et l'alif sarira je vous rappelle que c'était vu dans la leçon numéro 7 al-darsus sabi'a prolongation de deux temps également tout comme le grand alif qui est ici le alif disons de taille normale je reprends je reprends la fatha dans ce mot dans ce mot il n'y a que la hamza qui est prolongée de deux temps la fatha de la hamza toutes les autres lettres ont une durée ici d'un seul temps hamza casera yasarira yasarira on ne l'oublie pas donc prolongation de deux temps de la casera on n'oublie pas de prolonger et le i et le la deux temps et deux temps l'erreur fréquente est de dire ou alors donc d'oublier en fait l'une des deux prolongations je redonne la bonne prononciation vous entendez la mélodie qui est ici différente car il s'agit ici d'un l'in l'in un yas soukoun précédé d'une fatha donc ce ne sera pas la même mélodie que pour l'med que nous avons vu par exemple ici ou là ou là donc ici l'in ce sera un peu plus énergique donc on prolonge uniquement le ha et sa casera donc le hi le bi ne dure qu'un seul temps bihi jim fatha alif madja ici c'est la nouveauté de la leçon 9 donc alif rouge surmonté d'une vague sera nommé alif mad alif mad ici j'ai compté deux temps pour le moment j'ai compté deux temps jim fatha alif madja j'ai deux temps toutefois quand je vais lire la hamza je vais ensuite revenir et prolonger de quatre temps je vous explique cela tout de suite hamza fatha a j'ai a donc ici je prolonge de quatre temps c'est un mad long qui est causé dont la cause est la hamza vous allez le voir dans plusieurs mots dans cette leçon donc en résumé quand j'ai une prolongation surmontée d'une vague comme celle-ci et suivie d'une hamza la prolongation sera de quatre temps donc ici dans la norania on va se limiter à dire quatre temps mais il est vrai que cette prolongation dans la lecture du coran est de quatre ou cinq temps au choix nous resterons sur quatre temps ici par choix je reprends ce mot jim fatha alif mad ja deux temps hamza fatha a ja a ici j'ai fait mes quatre temps car j'ai prononcé la hamza qui est la cause de cette prolongation longue ici j'ai un alif surmonté de ce que l'on va appeler en zéro un cercle qui n'est pas un soukoun et du coup qui dit zéro dit on va supprimer la lettre qui est en dessous donc là on va passer tout simplement du jim au yé yé que nous appellerons yé med tout comme nous avons dit ici alif med ici nous dirons yé med donc c'est le yé de prolongation qui est rouge et surmonté d'une vague si l'on regarde ce qu'il y a après on a la lettre hamza également donc la prolongation sera de quatre temps mais tout d'abord quand j'épelle la première syllabe je ne vais faire que deux temps tout ceci pour montrer que la hamza encore une fois est la cause des quatre temps jim kasra ya med j deux temps hamza fat ha j a ici quatre temps une fois une fois que j'ai prononcé donc la hamza que nous avons vu dans la leçon 8 dans la partie al-mad t'en t'en wind de kassra kassra t'en ju in prolongation de deux temps ici On se retrouve ici avec vu dans la leçon 8 la partie bleue On n'oublie pas d'emphatiser le On emphatise le ainsi que le qui possède un au-dessus de lui et il est donc emphatique Deux temps avec Alif Soukoun Deux temps ici avec Vu dans la leçon 7 Deux temps Donc ici on a en dod Et on ne lira pas ce Alif petit zéro au-dessus de lui on annule on ne l'épèle même pas On prolonge ici de deux temps et on emphatise bien le Doad Deux temps Deux temps Quatre temps ensuite Donc au final si je lis le mot sans épeller je ferai quatre temps Je rappelle Alif Mad Donc la vague suivie d'une Hamza Quatre temps Mim Mim Fath Alif Sogira Ma Deux temps Lam Kasrali Mali Kaaf Kasraki Mali Ki Shi Şin Fath Ya Skun Shai Hamza Kasra Tan In Shai Inn Aline Ta Fath Ta Ghayn Fath Alif Sogira Ghah Ta Ghah Ta Fath Ta Al-Lin ici Waw-sukoun précédé d'une fatha On n'épellera pas ce alif Ta-fatha-yaskoun ta-y Ra-fatha-tin-ran Ta-y-ran On n'épelle pas également ce alif qui est le alif qui accompagne la fatha-tin Ayn fath-alif On n'oublie pas de faire ici c'est-à-dire avancer les lèvres pour le et faire revenir les lèvres pour le final. Il faut faire un mouvement ici de va et vient avec les lèvres pour bien montrer qu'à la fin de la qui est prononcé. Attention ici à ne pas inverser la prolongation et à bien prolonger le et non pas le qu'af fathha alif sukun qa lam fathha la qaala qaf fathha wauskun qaw lam dhammatin lun qaw lun qaf fathha alif sukun qa nuun fathha na qa na qaf fathha yaskun qay dal fathha tindan qaydan qaf fathha yaskun qay fa fathha fa fa fathha fa qayfa lam fathha wauskun low qa kasratin hin law hin lam fathha yaskun lay sin fathha sa laysa mim fathha alif sukun qa lam fathha tindan malen nun fathha alif sukun qa ra fathha tindan ron na ron on amin on amincit ici le noon et on gonfle le ra qui est emphatique du fait de la fathha tindan mim fathha alif mad ma je fais deux temps pour le moment hamza kasratin in ma in je fais quatre temps au final waw fathha yaskun way lam dhammatin loun way loun dham irja' je fais revenir mes lèvres à la fin et je ne les laisse pas en position en avant ya fathha wauskun yaw mim kasratin min yaou min ya fathha ya ra fathha ra ya ra haa dhamma waus aghira hu ya ra hu haa fathha alif sukun haa siin kasra si haa si dal kasratin din haa si din haa fathha alif sukun haa fathha alif sukun haa faa ka sara fi haa fi vaa dhamma tein dhoune haa fi dhoune on emphatise bien le vaa dal fathha alif sukun daa Ici, c'est le qaf qu'il faut aller chercher bien au fond de la langue et le gonfler. C'est le qaf qu'il faut aller chercher bien au fond de la langue et le nom de la langue et le nom de la langue. Sous-titrage ST' 501